Bonsoir à toutes et à tous. La personne que j'aimerais vous décrire aujourd'hui a une carrière, ma foi, fort courte. Tout simplement parce qu'elle a commencé à jouer à l'âge de 12 ans et que, par la force des choses, elle a arrêté sa carrière à 27 ans. Donc voilà, du coup, j'aimerais te poser la question rituelle. Do you know Grace Kelly ? Musique Musique Donc pour commencer, la douce Grace Patricia Kelly est née le 12 novembre 1969 à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux Etats-Unis. Et clairement, on peut dire qu'elle a été élevée dans une famille de champions. Tout d'abord, son père a reçu trois fois la médaille d'or olympique pour de l'aviron. La mère de Grace partageait son temps entre le mannequinat et son titre de championne de natation. Et le petit frère de Grace a subi les traces de son père, parce que lui aussi a été médaillé aux Jeux Olympiques pour de l'aviron, mais lui a été médaillé de bronze. Et c'est à 12 ans que la petite Grace Kelly sait ce qu'elle veut faire plus tard. Elle ne sera non pas une sportive, mais une actrice, bien que son père n'approuve pas des masses. Elle fait ses premiers pas sur scène à l'âge de 12 ans dans la pièce « Ne nourrissez pas les animaux », ainsi que dans la pièce de son oncle George Kelly, « Les porteurs de flambeaux ». Ok, elle a trouvé ce qu'elle veut faire plus tard, mais il y a les études, ma petite. Du coup, en parallèle de sa passion, elle reçoit quand même une bonne éducation en allant au couvent des dames de l'Assomption de Philadelphie, pour ensuite aller étudier à l'université d'art privé Bennington College, université dont elle se fait renvoyer en juillet 1947 à cause de ses... mauvaises notes en maths. Du coup, malgré la désapprobation de ses parents, mais avec le soutien de son nom, elle auditionne pour entrer à l'American Academy of Dramatic Arts, audition où elle interprète une scène des porteurs de flambeaux. Afin de payer ses études dans cette prestigieuse école et sa chambre à New York, elle devient mannequin pour des marques comme Coca-Cola ou Colgate. Ses premières activités sur scène en tant qu'actrice l'ont menée à Broadway. Et là, mais elle a rejoint un grand du cinéma de l'époque, Raymond Masset. Elle a ensuite été repérée par quelques producteurs pour tourner quelques émissions ou quelques téléfilms, et en tant que personnalité du théâtre, elle a été citée dans un magazine comme étant la personnalité la plus prometteuse de Broadway de 1950. Et c'est enfin en 1951, alors qu'elle a soufflé ses 22 bougies, qu'elle joue dans son premier film, 14h. Mais bon, la critique ne la remarque pas tout de suite, du coup, elle va continuer le théâtre et les téléfilms. Et on peut dire que Grace a une bonne étoile. Parce qu'un jour, comme ça, l'acteur Gary Cooper visite les studios de tournage, et il remarque la jeune femme... Et tout de suite, il a fait engager comme premier rôle féminin à ses côtés dans le film Le train sifflera trois fois. Du coup, c'est grâce à ce film et surtout à Gary Cooper que la critique, que le monde remarque enfin Grace Kelly. Du coup, à partir de là, en 1953, elle va donner la réplique au beau Clark Gable et à Ada Gardner dans le film Mo Gambo, film pour lequel elle a été sélectionnée pour l'Oscar du meilleur second rôle féminin, mais elle a juste été sélectionnée, elle l'a pas reçue. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave, parce qu'elle a continué les tournages avec, par exemple, en 1954, une fille de province avec Bing Crosby, avec qui, soit dit en passant, elle a eu une relation amoureuse. Et c'est pour ce film qu'en 1955, elle reçoit enfin l'Oscar de la meilleure actrice. Entre-temps, elle rencontre le grand réalisateur, aussi appelé le maître du suspense, j'ai nommé Alfred Hitchcock. Et d'aucun sait qu'il avait un grand penchant pour les blondes. Du coup, il l'a engagée pour trois films. En 1954, dans Un crime presque parfait. En 1955, avec James Stewart dans Fenêtres sur cours. Et la même année, toujours en 1955, Hitchcock engage Grace Kelly, pour jouer au côté du séduisant Carrie Grant, dans La main au collet. Parmi les autres films qu'elle a tournés, on peut citer L'émeraude tragique en 1954, Les ponts de Tokori, également de 1954, avec William Holden. Et les derniers films dans lesquels on peut la voir, c'est dans Le Signe, et dans le film musical Haute Société, où elle rejoint d'autres personnalités, comme Bing Crosby, Frank Sinatra, le musicien Louis Armstrong, ou encore l'actrice Celeste Holm. Dans sa vie, elle a connu de nombreuses liaisons. Elle en a notamment eu une avec Don Richardson, qui à l'époque était son... son professeur d'art dramatique. Comme je te l'ai dit précédemment, elle a eu une relation avec Bing Crosby, mais elle a également eu une relation avec William Holden. Elle a également eu une relation avec un acteur français, Jean-Pierre Romont. En 1953, elle a d'ailleurs failli se marier avec le couturier Olaïd Casini. Mais bon, ses proches ont quand même ramené à la raison, parce qu'il était quand même nettement plus vieux qu'elle. Bon, en plus de ses liaisons officielles, il y a des rumeurs comme quoi il aurait eu des liaisons avec Tony Curtis, le sulfureux Marlon Brando, le séduisant Claire Gable, Paul Newman, David Niven ou encore plein d'autres acteurs. Mais elle finit par laisser toutes ses conquêtes amoureuses en 1955. Tout simplement parce qu'en 1955, elle se rend à Cannes pour le festival cinématographique. Et là, elle rencontre le prince de Monaco, Reigné III. Reigné a beaucoup plu à l'américaine. Et de son côté, Reigné cherchait à se marier avec une star pour faire rayonner Monaco à travers le monde. Pour la petite anecdote, il avait le choix entre Marilyn Monroe ou Grace Kelly. Bon, le destin a fait qu'il a choisi Grace, bien évidemment. Mais franchement, il faut être menteur comme un arracheur de dents pour ne pas tomber sous le charme de Grace, quoi. Et du coup, vu qu'elle est devenue princesse de Monaco, bah en fait, ça fait comme Meghan Markle. Elle a dû stopper sa carrière d'actrice très priméteuse. Mais sa vie s'est brusquement arrêtée le 14 novembre 1982. Recontextualisons les faits, si vous le voulez bien. Nous sommes le 13 novembre 1982. Stéphanie de Monaco, la fille de Grace, devait se rendre à Paris pour faire un stage de stylisme pour intégrer l'atelier de stylisme de la Maison Dior. Bon, à la base, toutes les personnes de haut rang ont un chauffeur. Sauf que là, en fait, la banquette arrière de la voiture était encombrée par des housses contenant des robes de haute couture. Du coup, par manque de place, c'est Grace qui a pris le volant. Et donc, du coup, il faut savoir que, si on appelle Monaco le rocher, c'est clairement pas pour rien. Pour y être passé en retour de vacances, c'est clairement des routes serpentieuses avec plein de virages et tout ce que tu veux. Avec d'un côté les habitations des monégasques, de l'autre, le vide, clairement. Et là, à un moment, dans ces dangereux virages, dans ces lacets, la voiture que conduisait Grace et du coup, où était Stéphanie, au lieu de tourner, a continué tout droit dans le vide et elle est venue s'immobiliser 35 mètres plus bas. Si Stéphanie a eu la chance de s'en sortir, on ne peut pas en dire autant de Grace qui, à cause de l'accident, s'est fait être projeté sur la banquette arrière. À son entièrement étaient présents, bien évidemment, des membres de sa famille ainsi que quelques membres de la famille princière de Monaco, mais également plusieurs personnalités comme par exemple la princesse Diana, les femmes des présidents américains et français, à savoir Nancy Reagan et Daniel Mitterrand. Sans oublier, bien évidemment, quelques amis acteurs, comme entre autres son partenaire dans la main au collet, c'est Carrie Grant. Niveau hommage, on peut dire tout d'abord qu'une rose a été baptisée princesse de Monaco en son honneur. Et il y a eu également quelques films, notamment Grace de Monaco avec Nicole Kidman, sorti en 2014. Et bien que ce film soit une biographie, les Grimaldi, la famille princière de Monaco, ont boycotté ce film parce qu'apparemment, il n'était pas fidèle à ce qu'était réellement la princesse Grace. Au vu de sa courte carrière cinématographique, je vais vous présenter deux films by Alfred Hitchcock, à savoir Fenêtre sur court et La main au collet. Donc c'est parti, on commence avec Fenêtre sur court avec James Stewart ou le personnage principal, Mr. Jeffreys, un reporter qui se retrouve avec une jambe dans le plat et qui du coup est coincé chez lui en fauteuil roulant. Et durant les longs moments où il est chez lui, il s'amuse à regarder par la fenêtre de son appartement et il s'aperçoit qu'il se passe plein de petites choses quand même. Bon oui, en gros, ça devient la comère du village quoi. Sauf qu'au bout d'un moment d'observation intense, il voit que son voisin d'en face a tué sa femme. Donc la fiancée de Monsieur Jeffreys le prend clairement pas au sérieux et met ça sur le compte de l'excitation, de la surveillance et de l'imagination qui lui fait voir des choses. Mais bon, elle finit par se laisser prendre au jeu. Et comme son homme est coincé dans l'appartement, elle va décider de l'aider en quelque sorte à résoudre cette affaire. Maintenant, laissez-moi vous compter le synopsis d'un autre film d'Alfred Hitchcock avec Grace Kelly et Carré Grand, à savoir la main au collet. Donc cette fois, notre personnage principal s'appelle George Robert et cet homme avant la guerre était un voleur de bijoux tellement habile qu'il se faisait appeler le chat. Pendant la guerre, il s'est racheté une conduite en combattant avec la résistance et maintenant, il vit une vie tranquille à la rivière sur la côte d'Azur. Donc il vit sa vie en tranquillou bilou jusqu'à ce que la police le soupçonne d'être l'auteur de nombreux vols dans la région. Donc le mode opératoire correspond à celui utilisé par le chat auparavant. Bon là, il a contacté la police, il va tenter de livrer lui-même le voleur aux autorités. Du coup, il va convaincre l'inspecteur de police en disant que lui seul connaît le mode opératoire par cœur vu qu'un jeûneau le copie et donc pour le tester. L'inspecteur présente George à l'une de ses meilleures clientes, la richissime américaine Madame Stevens et sa fille Francie. Bien évidemment, George et Francie tombent amoureux l'un de l'autre et pile la nuit où ils se voient, les bijoux de Madame Stevens disparaissent. Du coup, Mlle Stevens accuse George d'être le voleur normal vu son passé. Suite à cet incident, George arrive à démasquer qui est le véritable coupable et du coup, maintenant, les tourtereaux réconciliés peuvent se marier en tout bien, tout honneur. Donc voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur Grace Kelly aka Grace de Monaco. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à défoncer le pouce bleu, à mettre un petit commentaire si tu as envie. Quant à moi, je te laisse. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !